Bonjour Madame Geoffroy, vous êtes la porte-parole d'Anne Hidalgo. Alors cette conférence de presse avait pour but de développer sur le projet de Madame Hidalgo et le leitmotiv c'est projet contre projet. Mais nous avons vu avec la concurrente Christiane Taubira désormais que son projet est très semblable et que peut-être on tourne vers une course au projet le plus démagogue peut-être, je cite notamment le projet sur les jeunes. Christiane Taubira a proposé 800 euros pour chaque jeune pendant 5 ans et vous désormais vous proposez 5000 euros pour les jeunes de plus de 18 ans. Donc que pensez-vous de cette course au projet le plus fort ou le plus parlant ? La construction du projet dit la réalité des choses. Nous c'est un projet élaboré depuis plusieurs mois avec les maires, avec les experts, avec les parlementaires socialistes, c'est-à-dire les personnes qui à la fois ont la connaissance du terrain mais aussi la connaissance des institutions et du budget de la nation. Donc nos propositions sont chiffrées. Nous proposons 5000 euros à 18 ans à tous les jeunes, il ne s'agit pas d'être dans une espèce de surenchère, mais de dire ce qui est possible. Nous avons chiffré à 14 milliards d'euros par an le budget consacré à la jeunesse, l'éducation, l'université. Et donc nos propositions, elles viennent d'un constat de la réalité que nous avons vue pendant la crise sanitaire, mais elle vient aussi du fait que nous sommes en capacité de dire quelles seront nos recettes et pour permettre les dépenses que nous annonçons. Notre projet, nous l'avons construit indépendamment des autres candidats. C'est le projet de la grande force politique qui est le Parti Socialiste, de ces militants, de ces élus, de ces parlementaires et puis des experts que nous avons rassemblés. Donc nous sommes en, comment dirais-je, quand je dis projet comme projet, c'est justement ce qui va être montré, illustré. C'est un projet solide, ancré sur le terrain, chiffré et avec des propositions qui ont été étudiées et qui ne partent pas à la volée, on ne sait trop comment, ni d'où elles viennent. Mais en quoi c'est un contre-projet justement ? Pourquoi ne pas justement s'unir et proposer un projet simple ? La question ne se pose pas ainsi. C'est quand vous avez des idées auxquelles vous croyez, il faut les porter. L'histoire de la gauche, ce n'est pas l'histoire de l'Union de toute la gauche. Il y a toujours eu plusieurs candidats de gauche à l'élection présidentielle. Vous verrez... Mais ils n'ont jamais fait 4% ? À l'âge qui est le mien, j'ai la capacité de dire... Et quand nous avons gagné, parce que nous avons gagné des élections présidentielles, c'est qu'il y a une force centrale qui a émergé et qui a finalement été la force motrice. Et moi, ce que je dis, c'est que notre projet et notre candidate nous permettront d'être la force motrice à gauche pour envisager évidemment de compter dans cette élection et de peser dans cette élection présidentielle. Le moment est compliqué et difficile. Mais un pays ne peut pas rester sans une gauche solide et déterminée. Et c'est nous qui avons la capacité de l'être, parce que nous ne portons pas les mêmes propositions les uns que les autres. Nous ne portons pas les mêmes propositions que les écologistes. Madame Taubira, je n'ai pas encore son projet, donc je ne peux pas le dire. Nous n'avons pas les mêmes propositions que M. Mélenchon. Et donc, il faut entendre aussi cette voix de la gauche. Arnaud Montebourg a retiré sa candidature hier. Qu'en est-il d'Anne Hidalgo ? Est-elle sans jouer ? Est-elle ? Est-elle songée ? Jamais. Anne Hidalgo ira jusqu'à l'élection présidentielle. Parce que vous hésitez quand vous n'avez pas des gens avec vous, peut-être quand vous n'avez pas le projet qui est construit. Et votre histoire, l'histoire du Parti socialiste et de la force qui accompagne Anne Hidalgo, c'est l'histoire de tous les acquis sociaux de la gauche. Chaque fois qu'il y a une avancée sociale ou sociétale, une avancée économique, même une avancée écologique, c'est lorsque nous étions au gouvernement. Ce n'est l'histoire d'aucune autre force de gauche, à part la nôtre. Nous avons eu les autres comme partenaires, mais c'est nous qui étions au centre. Et donc, nous avons quelque chose de particulier, une relation particulière au pays que nous allons faire valoir, avec ce que nous disons, et nous allons être convaincants. C'est notre rôle maintenant avec Anne Hidalgo, qui est une excellente candidate. Et moi, je l'accompagnerai pour qu'évidemment, qu'elle convainque encore plus, qu'elle progresse dans les enquêtes que vous citez. Et puis, nous serons au rendez-vous de l'élection présidentielle, parce que le peuple français a besoin que la gauche, que la gauche du gouvernement, que la gauche crédite, et que la gauche qui change la vie, soit présente dans cette élection présidentielle. Donc, nous y serons. Donc, Anne Hidalgo est déterminée. Et si Arnaud Montebourg allait songer à ce rallier à vous, est-ce que vous l'accepterez ? Bien sûr, Arnaud Montebourg vient de la grande famille des socialistes, il était sous le gouvernement de François Hollande, ministre. C'est lui qui a fait d'autres choix, mais évidemment, s'il nous rejoignait, il serait le bienvenu. D'accord, je vous remercie.